Bonjour et bienvenue, je suis Blaise Fiedler, photographe professionnel de mariage et vous êtes ici dans mon studio sur la côte d'Azur. Aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'il se passe dans l'appareil quand vous appuyez sur le déclencheur. Je ne vous en parlais pas pour amour de la technique mais parce que comprendre ce qui se passe dans l'appareil va vous permettre de faire les bons choix créatifs quand vous prenez une photo. Alors on va supposer que vous êtes dans un des modes automatiques, par exemple le mode P, quand vous appuyez sur le déclencheur ce qui se passe, c'est que l'appareil va faire une mesure d'exposition. L'exposition c'est un terme technique pour tout simplement décrire combien de lumière il va laisser rentrer sur le capteur. Alors pour calculer l'exposition il n'y a vraiment que deux paramètres, la vitesse et l'ouverture. La vitesse c'est ce qui est le plus facile à comprendre. C'est pendant combien de temps est-ce qu'il laisse rentrer la lumière. Avec une belle journée comme celle-ci, elle va se mesurer en centième de seconde, un cinq centième de seconde, un deux cent cinquantième de seconde selon l'ouverture qu'on a choisi. En photo de nuit et en parlant secondes, on va être à une seconde, deux secondes, quatre secondes, voire trente secondes même. Mais souvent c'est vraiment extrêmement rapide. La deuxième est plus compliquée à comprendre, c'est l'ouverture. Et celle-là, ça se gère dans l'objectif. Dans l'objectif, il y a un diaphragme. Un diaphragme qui va laisser passer plus ou moins de lumière. Pour vous comprendre le rôle du diaphragme, vraiment visualiser ce qui fait le diaphragme, j'ai investi. Voilà deux tuyaux. Imaginez que ces tuyaux, ce soit le diaphragme de votre objectif. Vous comprenez bien que si vous laissez passer de l'eau dans ce tuyau, pendant disons une minute, il va passer une quantité relativement faible d'eau. Si maintenant en revanche, vous prenez ce tuyau-là et vous laissez passer de l'eau pendant une minute, eh bien là, ça va être une toute autre affaire. Vous allez avoir beaucoup plus d'eau qui va passer. Eh bien, le diaphragme de votre appareil photo se comporte de la même façon. En s'ouvrant de plus ou moins, il laisse rentrer plus ou moins de lumière. Pour illustrer un petit peu ce concept de diaphragme, d'ouverture et de vitesse, je vais prendre trois photos. Donc, entre ces trois photos, ce que j'ai fait, j'ai changé la valeur du diaphragme. L'appareil, lui, a corrigé automatiquement afin que la vitesse corresponde à ce qu'il estime être la quantité de lumière idéale à laisser rentrer dans l'appareil photo. Et effectivement, quand on regarde ces trois photos, on voit une exposition qui est tout à fait semblable sur les trois photos. Alors si maintenant, je veux une photo un petit peu plus sombre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je peux changer un de ces deux paramètres sans toucher l'autre. Ou plus simplement, je peux utiliser la correction d'exposition de mon appareil photo. Elle se trouve être à l'arrière, juste sur cette molette-là, une fois que j'ai fait ma mise au point. Donc là, je vais diminuer la valeur d'exposition. Je vais reprendre la même photo. Et on voit effectivement qu'on a une photo qui est beaucoup plus sombre. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai diminué la valeur d'exposition d'un diaphragme. Et là, c'est un petit peu confus parce que le diaphragme représente autant l'ouverture de l'objectif, mais on utilise également ce terme pour décrire combien de lumière on a laissé rentrer dans l'appareil photo. Alors quand je dis j'ai diminué d'un diaphragme, ça veut dire que j'ai laissé rentrer moitié moins de lumière. Si je diminue de deux diaphragmes, ça veut dire que j'ai laissé rentrer seulement un quart de la lumière. On a compris qu'il y a une corrélation entre la vitesse et le diaphragme et que ces deux paramètres mesurent la quantité de lumière que je laisse rentrer dans l'objectif. Maintenant, ce qui est intéressant, ça va être de comprendre, d'un point de vue créatif, comment le diaphragme et la vitesse influencent sur la photo finale. Et ça, je vous invite à le découvrir dans mes prochains cours. À très bientôt, je suis Blaise Fiedler, photographe professionnel de mariage. Je suis Blaise Fiedler, photographe professionnel de mariage.